Dans cette vidéo, on va réaliser 10 photos simples et ultra instagrammables que tu pourras toi aussi reproduire. Et t'arrêtes de montrer tes tétés. Charles, je suis une folle. Et après ça mon petit lardon, tu pourras te la péter devant tous tes potes. Viola team ! Aujourd'hui, on vous emmène en sortie photo. Le principe de cette sortie, ça va être de réaliser le plus de photos en parcours, mouvements, sauts et acrobatie, sans se mettre en danger. Là, on est sur un spot super connu, Paris 13, architecture de malade, des couleurs de fou. Donc ça va envoyer. J'ai un petit peu le trac parce que ça fait longtemps que je n'ai pas sorti mon boîtier. Et surtout, photographier du sport, c'est chaud patate. Et photographier des sauts, c'est chaud patate. On a de la chance, aujourd'hui il fait beau. Et il y a tellement de choses à photographier que du coup c'est plus facile de créer. On vous rappelle que c'est des photos entre guillemets simples à réaliser. Il ne va pas y avoir de prise de risque, en tout cas pas pour la plupart des photos. Mais l'idée c'est de faire des photos stylées, graphiques, instagrammables, avec le moindre risque possible. Ce que j'aimerais vraiment, c'est que tu fasses un saut. Donc je vais mettre en dessous de toi, et tu vas faire un saut. Un gainer c'est trop chaud ici. Alors les gars, les photos sont réalisables. Après forcément, il y a des figures qui seront peut-être un peu complexes à réaliser. Mais un simple saut suffit. C'est pas forcément facile, mais c'est pas risqué au moins. Tu veux que je fasse quoi ? Tu veux que je fasse un simple saut ? Je t'explique. Je me mets en position de serpillère. Si vous aussi vous voulez chez vous une Mélanie qui nettoie le sol en mode serpillère comme ça, appelez-la au 06 67 80... Non c'est pas ça. Donc là, ce qui va être super stylé les gars, c'est regardez-moi cette prise ici. Elle est en contre-plongée violente. Je vais faire plusieurs sauts. Je vais montrer à Mélanie ce que je peux proposer. Pour ça les gars, il faut étendre les jambes, prendre de l'espace le plus possible, en essayant de faire des pauses qui sont pas du tout naturelles, mais jolies. J'ai vraiment l'impression d'être une putain de serpillère. Je vais te proposer encore quelques positions de saut en l'air. Et une fois que ça, ça sera épuisé sur les mouvements simples, on passera aux choses un petit peu plus sérieuses. On va rajouter des acrobaties, des saltos, des vrilles, etc. Allez mon petit poulet ! Tu vois là ? Un peu près à droite. Là ? Ouais. 3, 2, 1... Non, plus tendu. 3, 2, 1... Là, il y a une photo que je veux qui est digne d'un film avec une explosion, un agent secret, etc. Les gars, on est dans une production Hollywood, c'est parti. Je surestime les capacités de Charles à retomber. En gros, ce que j'aimerais, ce serait que Charles fasse un salto arrière à ça de la barre. Tu me montres ? Bah non, justement, je peux pas te montrer. Après, tu retombes comme tu peux retomber. On peut te mettre ma petite chemise, voilà, par terre. Merci, c'est trop gentil. Je vais avoir une chemise en réception. Moi, ce que je peux te proposer, parce que ton truc là, ça me semble un peu périlleux, je pars de cette barre et je fais un salto arrière par-dessus celle-ci. Ok, c'est parti les gars, du coup, salto arrière tendu. Je vais essayer d'être le plus graphique possible, avec le plus d'amplitude possible. Je veux déjà une note sur 10 sur le talent de Mel en photographie. C'est bon ? Ouais, et pas très haut, hein, pas très haut. Ok, ok. Elle me dit pas très haut, les gars. C'est un salto arrière tendu. Donc forcément, il faut un petit peu d'amplitude, il faut essayer de prendre un petit peu de hauteur. Mais là, l'objectif, c'est d'être le plus bas possible. Mais c'est chaud, parce qu'il faut de l'engagement, il faut tourner rapidement. Et il faut essayer de raser le sol, c'est hyper chaud. Je pense que là, ça va être dur d'obtenir quelque chose. En fait, j'adore ce spot. Je trouve que c'est trop joli, c'est trop bien. Le problème, c'est que t'es trop à chaque fois en l'air. Mais elle est très bien, celle-là, cette photo, elle est parfaite. T'aimes ? Ouais, je kiffe. Peut-être, mets-toi en rouge alors, non ? En fait, le truc, c'est que quand on fait un shooting photo, il faut toujours penser à avoir plein de tenues différentes. Parce que des fois, vous avez une tenue, vous trouvez que c'est cool, mais en fait, c'est nul. Là, ce qu'il y a de cool, c'est KP13. Il y a plein de couleurs différentes. Regardez, il y a du rouge, il y a du vert, il y a même du rouge, et il y a du vert aussi. Ok, il y a des couleurs de partout. C'est censuré. Reste pas, tu fais le malin, pardon. Elle vient de me mettre gratuitement une droite dans le nez. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Ok, vas-y, là, tu te mets chaud patate, là, et t'arrêtes de montrer tes tétés. Allez, hop, 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 hop. Ok, c'est bon. 3, 2, 1. Bon, alors ça, les gars, vous pouvez bien évidemment remplacer le salto à air par n'importe quelle autre figure. Ça peut être tout simplement des sauts stylisés, graphiques, etc. Il n'y a pas besoin de faire des salto à air, forcément, quoi. Et voilà, on déménage, on déménage. C'est le début de la session. On n'a fait que 2, 3 photos. J'ai déjà les pieds en feu. Ça fait longtemps que je n'ai plus fait des accros sur le béton. On va peut-être faire quelque chose de plus doux, de plus soft. On va vous le montrer tout de suite. Donc Charles, j'aimerais que tu fasses un demi-tour. On va tester sur la grille. Pour ceux qui ne savent pas, un demi-tour, ça ressemble à ça. Donc là, les gars, pour ceux qui ne savent pas faire des demi-tours ou des figures acrobatiques sur les murs, vous pouvez tout simplement faire ça. Un tic-tac en essayant de splitter les jambes au maximum pour gagner de l'amplitude et remplir l'espace. Généralement, avec un grand angle, les gars, c'est un truc, ça envoie de suite. Il ne me dit pas où est-ce que je dois mettre la mise au point. Sauf que là, moi, je veux profiter des ombres et qu'elles vont passer. Tout ça parce qu'il ne fait pas son taf. Et au lieu de ça, tu parles à la caméra, au lieu de faire ton point. 3, 2, 1. C'est un échec cuisant. Les gars, c'est ça aussi le jeu de la photo. Des fois, on a des bonnes idées en tête, mais quand il faut la mettre en pratique et en application, c'est rarement la même chose. Et des fois, là, exactement ce que j'avais envie de faire, c'était avec le soleil. Et comme là, le soleil s'est caché, ce n'est pas la photo que j'ai envie de faire. On va évoluer un petit peu. On va jouer un petit peu en hauteur. On ne vous invite pas à reproduire les cascades que je vais faire parce qu'il va y avoir un petit peu d'engagement. Cette fois-ci, ça va être un peu plus risqué avec de la hauteur. L'idée, c'est que je passe de cette structure tubulaire énorme à ce mur ici. Donc, vous voyez, il y a à peu près 3, 4 mètres de vide. Et puis, on va essayer de jouer avec les lignes qui sont magnifiques. Vous voyez là ? 3, 2, 1. Ok, on peut la refaire ? 3, 2, 1. Ça, c'est la technique quand je dois montrer les photos à Charles et qu'il est en hauteur. C'est bon, c'est validé. Bon, là, c'est changement de spot. J'adore faire des photos. Et en plus, le pire, c'est que je suis une psychopathe. C'est-à-dire que même si je fais des photos faciles à reproduire, moi, je suis une folle. Alors, du coup, j'ai envie qu'il y ait un rayon de soleil par-ci, par-là, Charles. C'est sûr que j'ai le retour caméra. Ah, merde. Quand il y a quelque chose qui n'est pas parfait, je suis capable de camper pour attendre qu'il y ait le rayon de soleil qui fait que la photo sera exceptionnelle. Ok, les gars. Là, on a trouvé un spot très simple. Une rambarde d'escalier, des lignes de fuite de l'autre côté. Je vais faire un demi-tour là. Mais je vais essayer de faire un demi-tour avec les jambes écartées pour créer un peu plus de dynamisme et pour créer un peu plus d'esthétique, quoi. Tout simplement. En tout cas, vous voyez, là, c'est hyper simple. Si tu es à l'aise en sport, tu peux réaliser ce genre de photos. Vous allez voir, le mouvement, il est simple, il est classe. Ça va rendre aux petits oignons. J'espère, en attendant, que vous nous suivez sur Instagram parce que toutes ces photos-là, vous pouvez les retrouver sur Instagram. Et n'oubliez pas aussi, bien entendu, de reproduire les photos qui ne sont pas risquées, voilà, que vous vous sentez de reproduire et de nous taguer en story sur Instagram pour nous les partager pour qu'on les voit. 3, 2, 1. Donc là, vous voyez, c'est un mouvement qui n'est pas super compliqué. Vous pouvez aussi faire juste un franchissement tout simple, essayer d'écarter un petit peu les jambes, essayer d'avoir une position un peu graphique en l'air et ça va rendre super bien. 3, 2, 1. On l'a, les gars, on l'a, c'est bon. Est-ce que tu l'as ? Est-ce que tu l'as loupé ? C'est bon, on l'a. Charles va tout simplement se jeter contre le mur et finir en pose d'ange. On va utiliser le mur pour faire tout simplement un passe-murail, mais au lieu de faire juste un mouvement classique où je monte le mur, je vais essayer de faire une pose en l'air, une pose d'ange, voilà, comme à Adimel. Une sorte de lévitation. Voilà, 3, 2, 1. Ça, c'est de la réception, les gars. 3, 2, 1. Alors, t'es contente ? Oui. En sortie photo, quand Mel dit « Je suis contente », c'est qu'on est proche du 25 sur 20. Je suis contente quand j'ai décidé que la lumière était bien, que le modèle était bien, que tout était bien. En 10 ans, en 10 ans, les gars, on a réussi à faire deux photos. J'aime quand il y a la lumière du soleil, que ça fait un halo comme ça. Halo ? Oui, c'est qui ? Ok, donc là, on a le module que vous connaissez tous énormément, vu qu'avec Sean, on a beaucoup pratiqué sur ce module-là. Ok, les gars, donc là, je monte sur la structure et je vais évoluer librement. Mais, elle m'a laissé carte blanche, donc je ne vais pas me gêner, les gars, je vais faire des mouvements un petit peu dans tous les styles. Regardez, il y a du vide là, donc je compte sur vous pour ne pas reproduire exactement tout ce que je fais, d'accord ? Vous pouvez le reproduire dans des spots différents. L'idée, c'est que le mouvement soit stylé, le mouvement soit ample et qu'on puisse le faire n'importe où. Et qui, après ? Après, je te fais un petit handstand. Regarde, vous savez, en plus, j'ai sorti un e-book sur les handstands. Vous savez, vous savez le faire maintenant. Eh, mais lui, c'est un vendeur de tapis, là. Il est en train de vous vendre son petit e-book handstand. Faites-le, mais quand même, quoi. Ouais, je vends mon e-book handstand. Allez ! Donc, les amis, plus vous avez une focale qui est large, ça fait que ça donne une impression énorme sur les bâtiments. Et donc, du coup, le fait de prendre en contre-plongée, ça rajoute énormément de hauteur. Et vous avez l'impression que même si je me couche et que Charles va sauter, par exemple, à un mètre de moi, ça fait des dimensions énormes, en fait. Il y a cette jolie peinture avec ce joli lézard et ces jolies, jolies, jolies couleurs et qui irait trop bien avec le t-shirt de Charles. Donc, je vais demander à Charles, tel un chat, de grimper. Tu veux que je fasse une quadrupédie pour grimper le long du truc ? Ne jouez pas trop non plus avec les hauteurs, à part si vous êtes très entraînés. Il n'y a pas besoin de monter haut. On peut te faire arrêter de monter, genre, au niveau de la queue du lézard et c'est très bien. Nous sommes partis sur un petit changement d'objectif. Donc là, j'étais en 16-35, je vais passer juste au 50. Pour les non-connaisseurs, c'est juste une focale plus serrée. Du coup, au lieu d'avoir un grand angle, on va passer sur un truc un peu plus serré qui va aplatir un petit peu les perspectives. C'est quasiment ce que tu vois avec ton oeil. Donc là, Charles va se mettre en position. C'est une photo que j'attends quand même avec un peu d'impatience parce qu'on a fait beaucoup de spots où il y avait du rouge. Je trouve que celui-ci est vraiment trop mignon. Là, on est sur une hauteur assez conséquente. Il peut y avoir de la blessure, donc on ne va pas faire les malins. Et surtout, je ne vous encourage pas à monter ici parce que forcément, là, c'est un peu plus de risque. On est confronté à la hauteur. Et puis, la rampe est très, 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 très penchée. Il va falloir faire attention. C'est parti. Bouge pas ! Les gars, ça glisse de ouf. Donc, il faut faire gaffe. Quand même, je vais vous offrir la petite vue du haut. On se retrouve tout de suite là-haut. Putain, ça glisse de ouf. C'est grave la loose parce que je n'ai plus de batterie. Il me reste assez, je pense, pour faire une seule photo. Charles va faire un équilibre tout en haut. Je sais, vous avez dit que c'était des choses faciles à faire. Mais bien sûr, ne vous mettez pas en danger. Là, c'est juste que pour du kiff. Mélanie m'a proposé une dernière photo, un équilibre sur les mains, sur cette petite plateforme. On va essayer de se concentrer, de se mettre dans sa bulle et de faire un handstand, donc un équilibre sur les mains. Il lui reste 1% de batterie, donc j'espère qu'on l'aura. C'est hyper pointu, il y a des cailloux, il y a des caillasses qui coupent un petit peu les mains là. Donc je vais voir si je le sens, si ça fait trop mal ou mal ou pas. C'est kiffant les gars ! Nous voilà chez nous, tout simplement parce qu'en fait, on avait plus de batterie, donc on ne pouvait pas filmer et prendre des photos en même temps. On vous partage les deux dernières photos qui sont juste sublimes avec le coucher de soleil. Et croyez-moi, c'était vraiment trop cool. Et je me suis prêtée au jeu pour avoir une photo plutôt féminine. En tout cas, pour ma part, c'est les deux dernières photos que j'ai le plus kiffées. Moi aussi, c'est mes photos préférées, je vous jure, la lumière et tout. On est pareille ! Oui, on était pareille ! En tout cas, on compte sur vous pour nous mettre dans les commentaires quelles ont été les photos que vous avez le plus kiffées. Et puis... Je pense que... Elle fait mal la PLS, c'est ouf. Reprenez ses styles de photos, ses prises de vue, ses mouvements avec votre sauce, bien entendu, votre créativité. Pensez à nous taguer sur vos stories Instagram si vous avez fait des photos sur nos conseils. On se fera un plaisir de les voir et de les partager. Peace out ! Chill !